Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un VST de traitement vocal, c'est Traptune par United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens dans la description. Des liens affiliés, liens Paypal, bref, il y a tout ce qu'il faut pour soutenir la chaîne tout à fait gratuitement si vous en avez envie. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur Traptune, vous pouvez aller directement sur le www.unitedplugin.com et vous allez arriver sur ce site. Vous avez directement une grosse pub avec la présentation de Traptune. Soit vous cliquez dessus, soit vous allez un peu plus bas, vous l'avez ici aussi. Au prix de lancement, il va être à 19€ et en fait, c'est une sorte de VST tout en un. Ou à l'intérieur, vous allez avoir un accordeur automatique, donc façon Autotune, pour pouvoir gérer vos voix plus des modules d'effet. Donc si on regarde, c'est vraiment un VST qui va être très bien équipé, qui fonctionne très très bien. On a un doubleur, on a un module de délai. Là on a l'image en grand, donc en haut on va avoir l'Autotune. Juste en dessous, on va avoir un doubleur avec une sorte de stéréo éhanceur. Ensuite, on va avoir une distorsion, une reverb, un délai directement intégré, un vumètre et les boutons de Input et de Output. Donc c'est un tout en un qui est vraiment très bien fait, qui fonctionne pas mal. Je l'ai utilisé sur une de mes démos et on va voir tout ça dans Studio One. Vous le trouverez aussi à 19€ directement sur le site de PluginBoutique pour ceux qui ont un compte. Vous allez avoir toutes les petites informations sur le VST directement dessus. Et vous aurez un lien affilié dans la description. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One, où on est retourné sur le remix que j'avais utilisé lors du tutoriel sur le CLA76 de Wave, puisque au niveau des voix de ce remix, j'avais utilisé le Trap Tune pour pouvoir harmoniser mes voix. Donc on va se réécouter le morceau pour se remettre dans l'ambiance à donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais mes deux pistes principales avec l'accapella, une piste spéciale qui était envoyée dans un bus d'effet avec le HDL et le CLA76. Et ces quatre pistes arrivent directement dans mon bus de voix, sur lequel j'avais mis le Trap Tune, une tranche de console SSL et un petit outil pour pouvoir gérer la stéréo de l'ensemble de la piste. D'accord ? Donc là maintenant, si je coupe tous les effets, voilà ce que donne l'accapella. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez, on sent bien la différence. Donc c'est vraiment un tout-en-un. Pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec des usines à gaz pour pouvoir gérer leur auto-tune plus certains effets, là vous avez directement, on va se faire un petit tour du propriétaire dans le même VST. Vous avez donc votre auto-tune avec un potentiomètre hard-tune, la mise en off ou en on des formants. Ensuite, on a l'intensité du tuning. On va avoir un outil de transposition. Et ensuite, on va avoir la vitesse du tuning. Donc plus ça va être speed, plus ça va être robotisé. Là, dans le délire, moi je l'ai mis au niveau de mon preset pas trop rapide. Donc je dois être, voilà, je suis à 64,8% au niveau de ma vitesse. Et on va avoir le on-off, bien entendu, et la possibilité de choisir la route note, enfin la gamme même, dans laquelle votre acapella va être joué pour correspondre à votre instru. Juste en dessous, on va avoir un doubleur vocal, donc avec un potentiomètre de transposition, un petit slider qui correspond aux octaves, qui va vous permettre soit d'être en normal, joué dans les graves, joué dans les aigus, un potentiomètre de volume, un on-off et un stéréo éhanceur pour élargir l'effet sur la voix. Après, on va avoir un module de distorsion avec le drive et le dry wet, une reverb avec son dry wet, son decay et la size, et enfin un délai que là je n'ai pas utilisé. Donc en l'activant, on va pouvoir choisir la synchronisation du délai, et si on est en straight, triplet ou dot. Après, on a le dry wet pour les fonctions de traitement parallèle et le feedback pour le nombre de répétitions. Et enfin, on va avoir un potentiomètre de input, un potentiomètre de output et un high pass pour pouvoir filtrer la voix directement à partir du VST. Donc c'est un VST qui est très simple à utiliser, qui fonctionne relativement bien. Bien sûr, il va déclencher un petit peu de latence. Donc veillez bien, suivant les dos, dans Studio One c'est automatique, mais veillez bien à mettre la compensation de latence, puisque vous voyez ici, j'ai 92,9 millisecondes de latence quand je mets en fonction le VST. Si on se réécoute, la capella. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez, c'est un outil qui est vraiment très simple. On va avoir énormément de presets à l'intérieur pour pouvoir faire pas mal d'effets spéciaux, genre style raga, lo-fi, en ajoutant de la distorsion, en jouant sur le délai. Ensuite, on va en avoir encore avec DFX. On va avoir, voilà, DFX, pas mal de choses qu'on peut essayer, tester. Bien sûr, on a aussi des presets d'harmonisation et, bien entendu, il vous faudra déterminer la clé de votre morceau pour pouvoir mettre en fonction l'autotune interne du VST. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire vos réglages pour pouvoir bénéficier de l'autotune. Donc c'est un outil qui est vraiment assez complet, qui fonctionne plutôt bien, avec une bonne qualité sonore, qui fait le taf. Là, comme vous voyez, au niveau du délai, moi j'ai passé mon délai par un bus externe. On n'est pas obligé d'utiliser les effets internes du VST. J'ai juste utilisé la distorsion et la reverb parce que ça donnait un très bon style au niveau grain sur la voix. Et le délai, je suis passé par un délai externe. Donc là, si je retire tout... Sous-titrage ST' 501 Donc là, au niveau par exemple de la seconde voix, je me suis mis en deeper pour créer en fait un effet comme si la voix était doublée par un homme. Donc après, vous pouvez imaginer toutes sortes d'effets spéciaux, Cheekmans, tout ce que vous voulez, un peu comme avec tous les autotunes, mais tout est réuni pour pouvoir gérer vos voix. Donc c'est vraiment un VST que je conseille pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec les usines à gaz de VST d'autotune puisqu'il y en a qui sont relativement compliqués. Là, vous avez juste les paramètres principaux, des effets très utiles pour pouvoir gérer vos voix. Un petit I-Pass, l'Input, le Output et tout est simplifié. Donc voilà pour cette petite présentation de Traptune. Donc c'est un VST tout en un pour le traitement de la voix que je vous conseille d'essayer. Vous avez une période d'essai de 14 jours sur le site. En ce moment, il est au prix de lancement de 20 euros, donc c'est vraiment pas cher pour un VST d'autotune en sachant que dessus, vous avez un autotune, un doubleur, une distorsion, une reverb, un délai et un filtre I-Pass et que vous pouvez utiliser tout ça pour trafiquer vos voix. Donc c'est un très bon VST qui fait le taf. Après, c'est à vous de voir si vous en avez l'utilité. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! Salut !